... Dans les années 60, nous étions une petite équipe, un petit groupe d'adolescents. Et à cet époque, il n'y avait pas les moyens de transport maintenant. Il y avait les jeunes, on s'ennuyait finalement dans les rues, on traînait. Et petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi on n'aurait pas une salle à nous ? Et alors, on ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Et on avait un directeur d'école dans le quartier. Et gentiment, il nous a dit, si vous nettoyez une de mes carves, je vous la prêterai, ça vous ferait une salle. Ah, bien sûr ! Alors, on a dit, on est d'accord, avec des pots de peinture, des affiches, entre autres, de Johnny Hally, d'époque, François Zardy, salut le copain. On a mis des affiches partout, on a aidé cette pièce, et c'était notre pièce. Alors, on a dit, on va baptiser ce local, on l'a appelé le mot de cocagne. Et puis, régulièrement, on y allait, on se fait des copains, puis des connaissances, ce qui nous plaisait bien. On commençait à parler quand même des maisons de jaunes, et nous, ici, on n'en avait pas à mon cher. Alors, on s'est pris par la main, on a été voir le maire de Lyon, qui, à l'époque, s'appelait Louis Pradel, qui était bien à l'écoute des jaunes à l'époque. Il a étudié la question, et il nous a proposé une maison d'habitation, à la ville de Lyon. Et on était super contents d'avoir notre maison. Alors, on a fait comme dans le club de jaunes, on a peint, on a mis des affiches, et puis les copains, les copines du coin venaient. Alors, on avait une fille qui, elle, aimait beaucoup la danse, elle nous a appris à danser, on a appelé ça l'animation danse. Moi, j'étais un vendu de judo, alors j'ai créé la section de judo, et on a commencé l'initiation du judo. Puis, petit à petit, chacun faisait ci, il faisait ça. Alors, on s'est structuré, on a commencé avec des adhésions, on s'est dit, bon, il faut qu'on ait un petit peu d'argent. Alors, quand on avait assez d'argent, on louait un petit coeur pour pouvoir aller au ski. Alors, ça s'est développé comme ça, au fil des années, au fil des années, jusqu'au jour. Alors, moi, j'ai été le premier, malheureusement, touché. C'était Jeunesse Sport qui a débarqué pendant mon cours de judo en me disant, vous n'avez plus le droit de donner des cours de judo, malgré une cinture noire, il faut être professionnel. Et pour toutes ces animations, ça a été ça. On n'a pas eu le choix, on a embauché des professionnels. Et puis, de là, ça s'est plus structuré, de l'artisanat, on est passé au professionnel avec, eh bien, on s'est fédéré, la fédération des besoins de jaunes. On a eu un directeur, puis de l'informatique, et ça s'est développé en grosses entreprises. Et jusqu'à aujourd'hui, où on est plus de 2000 adhérents, et que c'est une usine avec salariés, et pratiquement plus ou peu de bénévoles. Voilà notre maison de jaunes, comme elle est devenue. Voilà mon expérience, je ne peux pas en dire plus. Je l'ai dit avec tout mon cœur, avec tout ce que je pense, et beaucoup de sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada